J'appelle donc tout de suite Cyril Châtelet, qui est directeur commercial de Volvo Car France. Face à lui, j'ai demandé à Louis Duguay, responsable des VO de Jaguar Land Rover France, de venir. Bonjour Louis. Est-ce que vous avez une limite que vous vous êtes fixée et comment vous la faites jouer cette limite afin de proposer quand même un petit peu de VO premium à votre réseau, mais sans pour autant dégrader les VR sur la route avec le canal ? La courte durée chez nous, en termes d'approvisionnement VO, c'est entre 50 et 60% selon les années pour le réseau. On a 10% qui sont nos véhicules de service qui sont limités et congrus, parce qu'on n'est pas une grosse boutique non plus. Et puis il y a 30% qui vient de l'allocation longue durée. Ça c'est le schéma aujourd'hui. Je crois que justement que vous avez un accord spécifique sur l'allocation longue durée. Vous pouvez nous expliquer qu'il y aura ? Avec notre captive sur la partie B2B, qui en l'occurrence est un partenariat avec ALD, on s'assure que nos véhicules soient recommercialisés via notre réseau. On ne peut pas avoir 100%, en tout cas sur l'année 2016, sur 100% des véhicules qui ont été proposés au réseau, 75% l'a été par le réseau, a été racheté par le réseau. Après les autres canaux qu'on travaille pour développer la vente de véhicules d'occasion, c'est de l'allocation courte durée en local aussi pour nos concessionnaires, dans des volumétries qui sont aussi limitées. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à faire des bâtons pour faire des bâtons, c'est qu'il faut aussi en mettre à la route pour donner la visibilité. Et puis toute la question du financement qui a été évoquée là à l'instant, qui est de la LOA et de la LLD, c'est-à-dire que là on développe forcément les produits de LOA, et donc qui est un formidable moyen de pouvoir récupérer aussi du vieux. La problématique c'est qu'il y a quand même une certaine inertie, et qu'il faut attendre quand même 3 ans pour récupérer ces volumes. Oui et non, cas typique. Là on a un produit chaud qu'on est en train de lancer qui est le nouveau XC60. Alors on a des autos, mais on sait qu'effectivement on n'a pas toutes les motorisations qui arrivent comme on veut, et donc on met en place des programmes d'attente pour nos clients qui vont venir, pour nos clients ou pour nos concurrents, enfin pour des clients concurrents à Volvo, où globalement on va créer du VW100. Mais on va leur dire, écoutez, vous rêvez du nouveau XC60, très bien, on ne peut pas vous le livrer tout de suite parce qu'il va arriver dans les chauds au mois de septembre. Prenez la commande du nouveau, et puis on vous propose un ancien en attendant, avec une possibilité de sortie relativement rapide, et ça c'est monté avec notre partenaire sur la partie retail, qui est BNP. Mais on l'a fait aussi avec ALD, sur un format court qui est de 18 mois, avec une possibilité de sortir entre 9 et 18 mois. Donc ça va alimenter aussi nos euros de concession. Donc on n'est pas forcément, après c'est à nous d'être ingénieux, et on a une activité de produit qui est riche, donc on va être amené à faire ce type de produit de manière assez régulière, et c'est une frange qu'on ne trouve pas systématiquement. Enfin, du VO de 18 mois, on a un peu plus de mal à toi. Bien sûr, complètement. Et vous, vous avez une actualité de produit qui est riche également ? Vous allez en profiter pour... Alors oui, on est en plein lancement. Suite au lancement d'XE, on a eu la XF, la XF Sportbrake arrive. Nouveauté pour Jaguar, le F-Pace, premier SUV de la marque. Vous avez entendu ces derniers jours l'arrivée de notre baby ranchport, comme on l'appelle en interne, le Velar. Voilà, pour ne pas plagier ce qui vient d'être dit, en fait, nous, la chose, si vous voulez, qu'on utilise aussi, c'est une plateforme d'échange intra-réseau. Donc les partenaires ont la possibilité entre eux d'échanger des véhicules, mais aussi de proposer des véhicules qui ne sont pas évidents à vendre dans une région, qui se vendent mieux chez les autres. Et on a élargi ça aussi à travers les différents pays d'Europe. Et donc on travaille notamment avec notre siège à Francfort pour faire une plateforme d'échange européenne. On a fait trois essais pour l'instant, qu'on ne s'entend pas toujours sur le pricing. Mais à terme, c'est vraiment une solution qu'on va mettre en place pour justement... D'accord, donc échanger effectivement les VU entre un distributeur pour avoir le modèle qui correspond... Voilà, et puis après la dernière chose, c'est pour revenir au point sur les VR au début aussi. Ce que l'on souhaite, c'est qu'un client Jaguar vienne chez Jaguar pour acheter son véhicule, de manière identique pour l'Androver. Sauf qu'en généralisant ça à l'échelle de l'Europe, on s'assure que nos véhicules restent dans les réseaux européens. Donc on va pouvoir préserver nos VR en partie. D'accord. Ok, ça marche. Alors on l'a vu effectivement quand j'ai donné les chiffres tout à l'heure, il y a un très gros écart effectivement entre le volume de transactions globales du marché VO et les ventes réalisées par le réseau sur votre marque. On voit qu'il y a effectivement un écart, mais bon en même temps c'est classique de toute façon, ce qui fait qu'effectivement il y a beaucoup de vos VO qui échappent en fait au réseau de distribution. Beaucoup de VO premium s'échangent entre particuliers, parce qu'effectivement il y a une demande qui est là, il y a une clientèle qui est fidèle ou parfois atypique. C'est une clientèle aussi qui recherche en permanence la bonne affaire de ce côté-là. Comment vous faites effectivement ? On a évoqué la reprise, la reprise sèche notamment auprès des particuliers. Est-ce qu'effectivement c'est quelque chose qui commence à prendre forme, à s'améliorer pour que vous puissiez capter ces véhicules qui s'échangent entre particuliers ? Alors oui, il y a la reprise qui nous aide. Après un autre outil relativement puissant sont les offres de financement. Donc on vient de lancer il y a bientôt 5 mois le leasing VO, ce qui permet à nos clients de les fidéliser dans le temps, de leur reproposer une offre. Nos clients aujourd'hui aiment fonctionner avec une mensualité et non pas un prix d'achat. Donc l'avantage d'une offre de financement comme celle-ci, c'est de proposer à 3 ans et 75 000 km ou autre, un véhicule neuf ou alors d'occasion mais plus récente avec une mensualité identique. Ça c'est une solution qu'on utilise. Et ensuite sinon, ce que je vous dis, c'est comme notre marque commence à avoir beaucoup de succès, on a un petit challenger par rapport aux 3 premiums, on l'a bien vu, mais nos clients commencent à s'identifier de plus en plus à notre marque. Nous espérons qu'ils reviendront pour les nouveautés produits qui arrivent. D'accord. Quels avantages pour les distributeurs qui décident d'adhérer au label ? Quels avantages et obligations j'allais dire ? Est-ce qu'ils ont une obligation d'acheter chez vous ? Qu'est-ce qu'ils ont comme avantages par rapport à quelqu'un qui n'est pas labellisé ? Comment vous récompensez justement la fidélité de vos distributeurs à travers ce label ? Il y a plusieurs choses. Le premier point qui est effectivement, c'est la possibilité de pouvoir mettre sur le site Volvo Select la remontée de leur véhicule, d'accéder au volume qu'on remarkette, donc effectivement d'accéder à nos pré-ventes, d'accéder au volume de nos captives, de bénéficier des supports de communication qu'on met. Et puis maintenant, on est rentré aussi dans une phase de communication du label. En ce moment, on est en communication radio sur Radio France, on est sur du digital, donc c'est ça. Et puis il y a d'autres éléments aussi qui sont importants, c'est qu'on a mis en place un système de coaching et d'accompagnement sur le terrain. Pourquoi on veut développer le label ? Pour une raison qui est relativement simple. C'est aussi effectivement développer les ventes VN, mais développer aussi la rentabilité du réseau et la profitabilité de nos concessionnaires. Parce que c'est souvent des centres de profit, en tout cas dans notre réseau, qui n'étaient pas nécessairement travaillés à leur maximum de leur capacité. Et puis on retrouve des véhicules qui sont différents de ce qu'ils ont pu connaître. On a maintenant des autos qui ont 40 ou 50 000 euros sur le parc, donc ça a quand même bien changé. Donc un système de coaching qui est en place pour les accompagner, pour mettre des process, parce que souvent le premier client à l'atelier, c'est quand même le véhicule d'occasion et on ne le sait pas forcément. Donc c'est un vrai point. D'être capable d'analyser les indicateurs de performance. On l'a vu, on a lancé du coaching l'année dernière sur une quinzaine de concessions. On a un tiers des concessionnaires qui ont eu une marge qui a augmenté au bout d'un an avec un gros nettoyage des stocks, ce qui n'était quand même pas neutre, parce qu'il y avait une approche qui n'était pas vendue, pas perdue. Mais ça, ça ne marche pas bien. En tout cas, ça ne vieillit pas aussi bien que le bon vin. Donc ça, c'est une certitude. C'est aussi effectivement la gestion des stocks anciens. Donc tous les concessionnaires ont réduit, sous coaching, ont réduit leur part de stock supérieure à 90 jours. Et on a une baisse moyenne du stock qui est de 43 jours. Donc ce qui est quand même significatif. Donc voilà, c'est vraiment une professionnalisation de cette partie-là, avec des questions de la part des coachs qui sont... Là, on a notre réseau qui est en train de passer à des nouvelles normes de représentation. qui s'appelle Volvo Retail Experience, pour justement avoir une expérience client qui soit un peu différente de celle qu'on avait jusqu'à présent. Mécaniquement, c'est mon parc VO, je le mets où ? Comment je l'identifie ? Parce que c'est souvent le premier contact avec la marque. Et s'il n'est pas bon, ce n'est pas terrible en termes d'expérience client. Donc là, vous avez une présentation haut de gamme, intérieure. Les VO sont présentées comment aux clients ? On est dans la première étape. C'est-à-dire que là, la première étape, c'est de dire, on veut s'assurer que ceux qui vont adhérer au label respectent les standards de représentation. Et on est dans la première couche de l'opération. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? On est sur des questions de comment je traite la livraison d'un client VO. Donc, une des recommandations est de pouvoir avoir une livraison à l'intérieur du showroom et d'avoir également une livraison lorsque c'est possible. On y va aussi avec le travail des coachs. C'est souvent le premier contact du client. Il peut être par mail, il peut être téléphonique. Et là, c'est parfois une catastrophe. Parce qu'il n'y a ni bonjour, ni au revoir, ni réponse à la question posée. Donc, d'arriver à une standardisation de ça en ayant une touche qui soit vraiment orientée client. Parce que des fois, c'est des choses simples. Entre terminer un mail par cordialement et je vous souhaite une très belle journée. C'est bizarre, mais ce n'est pas la même chose. Et on le retient de manière différente quand c'est terminé par cordialement. Vous allez donc vérifier l'ensemble des réponses communiquées par le réseau au client ? On le voit, puisqu'en fait, les coachs font des tests. Il y en a qui sont très, très bien, qui répondent aux questions. Oui, on a des enquêtes mystères aussi. C'est ce qu'on propose aussi au réseau. Voilà, donc ceux qui ont compris ont les indicateurs qui ont monté. Et non seulement le VO est devenu un vrai centre de profit, et puis ils font du sourcing extérieur, parce que nous, on ne peut pas tout approvisionner aussi. Mais aussi, sur la partie VN, leur volume a augmenté, parce que comme il y a moins d'embouteillages sur le VO, tout le monde le sait dans la salle, on a plus de capacité à pouvoir reprendre du VN et des grosses VN. Par contre, ce qu'on fait, c'est que les VO qui sont autres marques, au départ, quelques concessionnaires se sont dit « Ah, celui-là, je suis sûr, je vais le revendre, ça marche bien, et ainsi de suite. » C'est le véhicule qui est resté le plus longtemps, donc on les invite plutôt à les revendre à leurs confrères, parce que ce n'est pas un VO, ou en tout cas Premium, s'achète sous le label, enfin sous la marque, sous le panneau de la marque. D'accord, ok. Bon, on en reparlera tout à l'heure avec les autres distributeurs, il y a peut-être des avis un petit peu différents. Forcément, côté promesse client, je crois que vous avez également une attention particulière pour le client Jaguar ou Land Rover. Vous avez un petit livret super joli, on parlait de la symétrie des appels. Pas très rentable, mais très jolie, d'accord ? Non, non, nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est au-delà de l'acte d'achat purement et simplement du véhicule et de la signature du bon de commande, on essaye d'élargir l'expérience client au-delà, c'est-à-dire leur proposer des clubs, leur proposer des événements, et aussi leur faire découvrir l'univers de la marque autrement que par l'achat d'un véhicule proprement dit. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place actuellement et qui marchent plutôt bien. D'accord, ok, merci beaucoup messieurs. Merci à vous, merci.